On est partout. Bonsoir. Ce soir, je vous fais, je suis en excellente compagnie avec Stéphanie pour un autre épisode de Dégoutes de connaissances. Ce soir, on parle de système immunitaire. Qui est de mieux placé que Stéphanie pour le faire? Le mois dernier, lors de mon dernier épisode, j'avais lancé l'invitation parce que je voulais qu'on parle du système immunitaire parce que c'est la saison des menaces saisonnières qui commencent présentement. On veut être prêts. Vous me connaissez déjà. Je vais laisser Stéphanie se présenter. Allô tout le monde. Moi, je m'appelle Stéphanie Elmer. Je suis la fondatrice de Zé d'amour, la mère essentielle. Je suis conseillère de Terra depuis plus qu'un an et demi. Je vous explique un peu mon parcours pour vous expliquer pourquoi je suis la mieux placée pour vous parler du système immunitaire aujourd'hui. J'ai un bac en sciences biomédicales et je me suis toujours passionnée du système humain. Ça a été une de mes grandes passions. J'ai toujours adoré comprendre les mécanismes, comment ils fonctionnent dans notre corps. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer un des mécanismes que je trouve les plus fantastiques, le système immunitaire. Le système immunitaire, je pense que tout le monde ici sait que ça existe. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que tu n'as pas vraiment pas capable de dire. C'est quoi exactement? On est là pour ça ce soir. C'est exactement ma première question. C'est quoi le système immunitaire? Explique-nous ça. Mais là, la job à Stéph, c'est qu'elle nous fasse comprendre ça pour que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde puisse bien comprendre. Stéph, c'est la meilleure vulgarisatrice. J'invente des mots tout le temps de même. Non, c'est un bon mot! Pour traduire un texte scientifique en texte moins complexe pour nous autres. Vas-y, c'est quoi le système immunitaire? OK. En fait, l'immunité, c'est un concept, un amalgame de plusieurs parties de notre corps. On a premièrement l'immunité physique, qui sont nos barrières qui nous protègent de l'extérieur. Et on a notre immunité cellulaire. Et là, je veux vraiment que vous fassiez la différence entre les deux. Parce que chacune va jouer un certain rôle dans votre santé et votre protection. Je veux juste partager un petit écran. Partager, attends une minute. Excusez-moi. Oh là là! Vous voyez, tout le monde? Ouais? All right. Donc, comme je dis, c'est l'immunité physique ou innée et l'immunité acquise. L'immunité physique, c'est toutes nos barrières physiques dans notre corps. Ça inclut notre système respiratoire, notre système digestif, notre peau. Mais je vais vous en parler plus spécifiquement. Comment notre système respiratoire nous aide? Vous regardez dans l'image, vous voyez qu'on met l'enfer sur la trachée. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, cette partie de notre corps, ça s'appelle la trachée. Et elle est recouverte de plein de petits cils et de mucus qui fait en sorte que ça attrape les particules qui sont grossières et les fait remonter à la surface. Le mucus nous aide à attraper les molécules qui ne sont pas bonnes pour nous ou les organismes qui ne sont pas bons pour nous. Quand je dis organismes, des fois, on peut facilement respirer un sport de champignons, n'importe quoi qui est volatil. Donc ça, les mucus et les petits cils, ça vous protège. C'est une barrière physique. Une autre barrière physique, ça serait notre système digestif. Notre système digestif, si vous ne le saviez pas, si on l'étalait vraiment de long en large, ça ferait la longueur d'un terrain de football. Donc, c'est une très grande barrière physique contre tout ce que vous pouvez manger. Si vous mangez des bactéries ou des virus, normalement, ce système-là, au début, commence très, très acide pour détruire tout. Parce que, vous savez, l'acide gastrique dans l'estomac est très, très, très acide. Il y a un pH de 2. Donc, c'est pas mal le plus haut que tu peux avoir biologiquement dans ton corps. Mais au-delà de ça, l'intestin petit et le gros intestin font une job remarquable pour vraiment séparer les pathogènes de votre corps. Mais vraiment, la plus grande barrière, c'est votre peau. Puis je vous donne un exemple. Regardez ça, c'est un exemple de peau qui est zoomée. Puis on voit les petites particules. La peau permet un échange très microscopique, mais elle est quand même assez étanche pour tout ce qui est des organismes plus gros, comme vous le regardez dans l'image. Après ça, on va parler de l'immunité acquise ou l'immunité cellulaire. Puis il y a deux types de cellules dans notre corps qui, lorsque les barrières physiques ne sont pas assez, vont intervenir. Donc là, imaginez que vous êtes un pathogène. Puis là, vous êtes assez petit pour traverser votre peau puis arriver dans le système sanguin. Vous vous dites, yeah, j'ai réussi, je peux infecter à grandeur. C'est pas vrai. Tu as deux cellules qui vont être là comme des petits soldats pour t'empêcher de t'avancer. Tu vas avoir, excusez, il faut que je recule, les lymphocytes B, qui sont les petites cellules mauves ici. Et les lymphocytes T, qui sont des petites cellules roses. Les lymphocytes B, c'est les cellules qui produisent des anticorps. Qui qui n'a pas déjà entendu parler des anticorps ici? Il me semble que tout ce qu'on entend dans les journaux, c'est, hey, t'as-tu eu assez d'anticorps? Le lait maternel donne des anticorps. Mais c'est quoi un anticorps? Un anticorps? C'est cette toute petite chose, un marqueur sur le lymphocyte qui, d'un bord, va attraper le pathogène. Puis de l'autre bord, donc quand il est attaché au pathogène comme ça, il neutralise le pathogène. Et quand il s'attache à la cellule ici, ça veut dire qu'il s'en va en direction de la récupération. Il est comme le moyen de mettre les pathogènes en prison pour qu'il aille se faire incinérer par d'autres cellules. Vous imaginez le système. Mais il y a des pathogènes qui s'y arrivent, mais tu sais, moi quand je vous explique ça, je veux que vous compreniez ça le plus simplement possible. C'est parfait, voyons. Je veux juste m'excuser pour le monde qui sont là et qui ont déjà un bac en science ou peu importe. C'est vraiment très simple comme explication, mais très claire. Et lorsque le pathogène, il rentre dans la cellule, nous avons les lymphocytes T, vous vous rappelez, vous autres? Les lymphocytes T, eux, ils ne produisent pas d'anticorps. Mais leur job, puis je vais vous montrer ici, leur job, c'est d'aller reconnaître une cellule qui est infectée de l'intérieur. Et ils vont avoir deux réponses une fois qu'ils identifient la cellule qui est infectée de l'intérieur. Soit qu'ils vont l'éliminer. Donc, ils vont lui dire, ils vont se connecter à la cellule avec leur petite antenne ici. Ils vont lui dire, allô, toi, je m'excuse. Tu as un défaut de fabrication. C'est le temps que tu t'autodétruis. Maintenant, je m'attends à ce que tu t'autodétruis. Voici ta séquence de shutdown. Parce qu'il y a deux choix. L'autre choix, c'est que là, il va dire, OK, même, elle ne répond pas à la cellule, elle ne répond pas. Ah oui, ils vont envoyer des signaux pour que d'autres cellules qui, leur job, c'est un peu comme Miss Pac-Man, qui vont venir manger la cellule qui refuse de se tuer elle-même. Leur job, c'est un peu comme la police. C'est la police de notre corps. En fait, ça, c'est mes préférés. Toutes les cellules de notre corps, je pense que c'est mes préférés. Ça fait que ça, ça résume globalement, c'est quoi le système immunitaire. C'est vraiment une combinaison de plusieurs choses. Ça va? C'est fantastique. Oui, voilà. OK. Aster, est-ce que tu peux nous dire à quoi est-ce que notre système immunitaire va nous servir dans la vie de tous les jours, principalement? La façon la plus facile de vous illustrer ça, c'est un peu de retourner vers des situations où l'humain a perdu son système immunitaire. Tu sais, dans les années 80, quand le monde était en train de mourir du sida, c'est justement parce qu'il n'y en avait plus de système immunitaire. Imaginez maintenant les gens qui ont le cancer, qui font de la radiothérapie, qui font de la chimiothérapie, ils détruisent leur système immunitaire. Volontairement. Volontairement, pour un but précis, mais ils n'en ont plus de système immunitaire. Ce que ça fait, c'est que ça nous laisse vulnérables à toutes sortes de patogènes, que ça soit des bactéries, des virus, des champignons, des affaires que normalement, on serait capable de se défendre, mais que là, vu qu'on n'a pas de système de défense, on se fait envahir. Donc, c'est plate, mais on en a besoin de notre système immunitaire. OK. Puis là, évidemment, ce qu'on voulait en venir, c'est, on va en venir à vous expliquer c'est quoi les huiles essentielles qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours pour le favoriser, notre système immunitaire. Mais il n'y a pas seulement que les huiles essentielles. Puis, je voulais savoir, Steph, qu'est-ce que, dans nos habitudes de vie quotidienne, qui va aller favoriser notre système immunitaire? Une bonne hygiène de vie à tous les niveaux, je vous dis ça tout de suite, c'est quelque chose, l'immunité, c'est quelque chose qui se bâtit, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter en bouteille. OK. Donc, une bonne hygiène de vie, ça commence par une bonne alimentation, suivie par de l'exercice, un bon sommeil. Tout ça, bien, on va commencer avec la nutrition. Je sais qu'il y en a beaucoup par niveau qui mangent super bien, qui se disent, moi, j'ai mon repas équilibré. Mais c'est plate, c'est ainsi, notre alimentation un peu commerciale n'est pas assez. Ça fait que, supplémentez-vous avec des bons produits, comme les LLV de doTERRA, qui sont des vitamines, des antioxydants et des oméga-3. Là, vous couvrez la base nutritionnelle. Votre corps va avoir tous les minéraux qu'ils ont besoin pour bâtir les petits blocs de votre corps. Exercice. Et là, ne partez pas vous faire des triathlons de suite, là. C'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il y a 30 minutes d'exercice par jour qui sont importantes. Puis ça, vous allez me dire, tout le monde dit ça, Stéphanie. Mais scientifiquement parlant, vos muscles, lorsqu'ils se contractent et se relâchent, quand ils font ce mouvement-là, vos muscles, ils font bouger votre lymphe. Et quand on fait bouger la lymphe, on se débarasse des toxines. On fait travailler, tu sais, les anticorps, là, ils sont pas juste dans le sang, ils sont aussi dans la lymphe. Donc, c'est important de faire travailler notre lymphe, vraiment qu'elle se désintoxe. Excusez, j'ai un chat, puis il y a un autre chat qui se bat à mes pieds. Hé! Excusez. OK. Fait que si je résume, on a une bonne alimentation, on fait un peu d'activité physique, là. On fait pas un triathlon, comme tu dis, on va pas se mettre à faire un marathon. Bon, on a des bonnes heures de sommeil, et puis, ce qui est, bien là, on essaye de réduire nos sources de stress. Ça, c'est l'affaire la plus importante. Je veux juste faire une petite parenthèse qui est ici. Sachez que le stress augmente l'hormone dans votre corps, qui est le cortisol et l'adrénaline. Et ces deux hormones-là sont en contradiction directe avec la sérotonine et la dopamine, qui sont une, l'hormone du bonheur, puis l'autre, l'hormone du plaisir. Nous avons besoin de la sérotonine pour qu'elle devienne de la mélatonine dans notre corps, pour qu'on ait un bon sommeil. Si on est tout le temps sur l'adrénaline, si on est tout le temps sur le cortisol, dans notre cerveau, l'hypophyse, là, c'est elle qui produit la sérotonine puis la dopamine, puis elle est inhibée. Elle ne produit, elle ne fait plus rien quand il y a du cortisol et de l'adrénaline dans le corps parce qu'elle se dit, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il coure. Il y a un ours qui court après. Vous savez le principe? Ce n'est pas le temps qu'il y ait du plaisir. En tout cas, ça serait sadomaso un peu. Donc, c'est ça le principe de réduire notre presse. Puis là, dans toutes ces facettes-là de la vie, on n'a pas le choix d'y mettre du temps et de l'énergie à prendre soin de soi, donc à prendre soin de notre système immunitaire, donc à prendre soin de notre alimentation, notre sommeil, notre corps et tout ça. Je vais vous partager mon écran à moi aussi. Puis je vais vous expliquer rapidement le programme bien-être de doTERRA parce que c'est de loin le plus beau programme que doTERRA a mis sur pied pour justement favoriser toutes ces facettes de la vie qu'on essaie tant bien que mal entre métro, boulot, dodo, entre tout ça, que toutes ces facettes-là de notre vie, justement, soient équilibrées. Donc, le programme bien-être, lui, il va aller toucher le système immunitaire sur un mois. Vous allez recevoir des produits qui vont aller vraiment toucher le système immunitaire. Ensuite, le mois suivant, vous allez avoir des produits qui vont aller pour le soulagement des douleurs musculaires articulaires. Puis le troisième mois, ça va être la santé de votre esprit, de votre humeur. Donc, ils vont vraiment aller englober tout ça pour que vous puissiez avoir vraiment un bien-être optimal général. Ça fait que ça ici, là, vous voyez mon écran. Enfin, j'espère, oui. Donc, ça ici, ça, c'est notre premier kit. Puis là, il y a un petit fleur d'érable rouge, là, parce qu'à l'entrepôt du Canada et à l'entrepôt des États-Unis, ce sont des ensembles qui sont différents. Mais là, je vous présente celui du Canada. C'est le premier kit. C'est le premier mois qui touche le système immunitaire. Puis vous recevez tout ça ici. Ça, là, c'est d'une valeur de 80 PV et de 125 $, dans le fond. Puis je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a dans cette trousse-là, mais si on additionne tous les produits, là, un à la suite de l'autre, vous êtes capables de rapidement voir que le prix est très abordable. Stéphanie, tu veux-tu nous parler du OnGuard? Je pense que c'est ma synergie préférée. Écoutez, OnGuard, c'est un incontournable au niveau de votre santé immunitaire parce que ça va vous aider à protéger vos barrières physiques, donc votre immunité innée. Ça va venir vous aider lorsque vous avez des pathogènes dans votre sang avec sa composition, parce que c'est une synergie de plusieurs huiles essentielles. Et aussi, vu que c'est des huiles essentielles, c'est capable de rentrer dans des cellules vu sa composition. Donc, ça va venir vous aider au niveau de votre cellule à l'intérieur. Puis, tu sais, la synergie OnGuard, c'est une formulation spécifique de plusieurs huiles essentielles, si je me rappelle bien, c'est cannelle, clou de girofle, orange sauvage, romarin, je pense que j'en oublie un. Oui, je sais pas. Mais c'est une synergie qu'il faut qu'on fasse dans l'ordre. On peut pas juste mettre ça dans un pot, puis dire, ah, j'ai reproduit le OnGuard, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on travaille avec des molécules chimiques. Puis, l'introduction de chaque molécule va interagir avec l'autre pour produire une molécule plus complexe. Des fois, le produit final est complètement différent dépendamment de l'ordre qu'on introduit les huiles dedans. Fait que moi, je m'en passerai jamais du OnGuard. En plus, ça sent nos huiles. Ça, c'est le temps. À 17 degrés, mais... La valeur des synergies que Dothéra nous offre, elle est inestimable. C'est des milliers d'heures de recherche derrière une synergie qui va avoir des propriétés et des effets impressionnants sur nous, sur notre corps, physiquement et mentalement. Donc, ça, c'est vraiment pas à négliger nos super synergies. Dans cette trousse-là, on y retrouve aussi la synergie Purify qui, elle, va aller purifier l'air. Puis, cette synergie-là, elle sent le propre. Ça sent le linge propre. Ça sent dehors quand t'étends ton linge. Ça sent dehors à la neige. C'est frais, c'est crisp. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est comme... Oui, exactement. Puis, moi, c'est la synergie que je mets sur mes balles de séchage dans ma sécheuse. Moi aussi. Je vais aller mettre quelques gouttes sur mes balles de séchage que je vais aller mettre dans ma sécheuse. Ça fait que mon linge, il va vraiment sentir le propre. Ça va sentir bon. Puis, je n'utilise pas de... Comment on appelle ça? Des lingettes... On ne peut pas dire le mot, mais c'est des affaires que t'achètes. Oui, mais ça a un nom. Des feuilles assouplissantes. C'est vraiment dégolation. Mais je voulais juste dire que le Purify, lorsque vous l'utilisez en diffusion, est incroyable. La dernière fois que j'ai cuit du poisson blanc dans ma maison, ça sentait la charogne. On a diffusé du Purify dans la cuisine. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus de charogne. Ça sentait le Purify. Non, mais oui, c'est un anti-odeur. C'est vraiment super. Moi, j'ai brûlé mon cuirier dans mon micro-ondes. Puis, j'ai réussi à... Ah oui, vraiment, j'ai réussi à m'en sortir avec mon Purify. Je me suis fait un petit spray. Bon, j'ai été vraiment à plusieurs reprises. L'odeur était très tenace, on va se le dire. Je l'ai vraiment solidement cramé. Mais merci à mon Purify. En même temps, j'ai purifié... Voyons, vierge. Purifié. L'air. Bon, je m'excuse, je reçois des messages. J'espère que vous ne les entendez pas. Bon, je vais fermer ça. OK. Aster, dans notre trousse, on a aussi la synergie Stronger. C'est un roll-on et ça fait partie de la collection pour enfants. Ça a un petit bouchon blanc et il est déjà dilué. Donc, la collection pour enfants, c'est merveilleux. Ça sent bon, ça sent bon, ça n'a pas de bon sens. J'aime tellement cette synergie-là que je l'utilise pour moi-même. Et puis, en plus, dans l'une des dernières promotions qu'on a eues, on pouvait la recevoir en huile essentielle. Donc, j'ai une bouteille de Stronger que j'utilise à la goutte tellement j'aime. Ah, ça sent tellement bon. Ah, ça sent si bon. Le Stronger... C'est la rose. La rose dans l'encent dedans. Écoutez, c'est malade. Vraiment, vraiment. Puis, le Stronger va être un peu l'équivalent du On Guard, mais version enfant. Donc, de façon totalement sécuritaire, les huiles à l'intérieur peuvent être appliquées de façon topique. Où est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Le long de la colonne vertébrale, par exemple, ou sous les pieds, derrière la nuque, sur les paumes, pas sur les paumes, sur les poignets. Ça va être des endroits clés où on va pouvoir mettre nos huiles essentielles et sur nous et sur nos enfants de façon sécuritaire. Puis, un aller-retour, là, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'en mettre là-de-même, mais un aller-retour, c'est suffisant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette trousse-là qu'on voulait vous parler? Arbraté. Arbraté! Vas-y donc, Steph. Ah, arbraté, c'est votre anticeptique, antifongique, antibactérien par excellence. C'est l'huile la plus polyvalente, tant au niveau de vos produits ménagers, pour vous protéger dans votre maison, que dans vos soins personnels, que dans votre onguin antibobo. Écoutez, de l'arbraté, là, je pense que c'est celle que j'utilise le plus avec Easy Air. C'est fou! Moi aussi, c'est celle que j'utilise le plus, puis je le dis tout le temps, là, c'est pas celle que j'apprécie l'odeur tant que ça, pour être bien franche. Non, non, désolée. Donc, c'est tellement efficace. Merci à notre arbraté. Et on a aussi dans cette trousse-là l'orange sauvage. Ah, oui. Puis là, Stéphanie, on s'est faite une petite rencontre avant qu'on vous fasse ce zoom-là, mais là, Stéphanie, elle me disait, tu sais, l'orange sauvage, ça n'a pas un impact direct sur notre système immunitaire, mais... Vas-y, Stéph. Non, mais tu sais, on parlait tantôt que lorsque vous êtes stressé, ou que vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes en train de produire de l'adrénaline, du cortisol, bien, vous voulez comme un peu couper ce cycle-là. Vous voulez vous ramener dans les hormones de plaisir et de bonheur. Puis, l'huile d'orange sauvage, c'est exactement ça qui a fait. Elle va aller stimuler les régions de votre cerveau qui vont vous permettre de produire de la sérotonine et produire de la dopamine. Donc, c'est vraiment... Elle va casser votre cercle vicieux puis elle va vous en créer un cercle de bonheur, de joie, de plaisir. Puis ça, ça va venir stimuler la production et la santé de votre système immunitaire aussi. Fait que c'est sûr. Moi, je l'adore. Je l'en vais partout, je pense. Puis là, je viens de voir que c'est ça que je voulais sortir. On voulait... Moi, je voulais vous sortir le tableau de la prise à l'interne des huiles essentielles, en fait. Oui, c'est vrai. Pendant que je cherche ça à la vitesse de l'éclair, tu nous as glissé un petit mot sur les LLV tantôt. Oui. Fait que je vais juste vous développer ça un petit peu pendant que Casey trouve l'information. Souvent, le monde va être réticent à prendre des suppléments. Puis moi, je suis la première. La première qui a été vraiment contre la prise des suppléments parce que moi, j'avais tout le temps des réactions cutanées, des allergies. Il n'y a rien qui marchait. Mais les LLV, non seulement sont remboursés par la compagnie si vous n'êtes pas satisfait au bout de 30 jours. Fait que vous n'avez premièrement rien à perdre à les essayer. C'est ça qui m'avait convaincue de les essayer. Mais les LLV, quand vous les commencez, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Il va y avoir plus d'énergie. Il va y avoir plus de... Vous allez voir l'espèce de clarté mentale qui revient. Mais honnêtement, c'est quand vous les arrêtez que vous voyez à quel point ils vous donnaient des bénéfices incroyables pour avoir fait de la test personnellement. Maintenant, je ne passe plus jamais sans... On ne t'en passe plus. Bien, c'est ça. Bon, je l'ai trouvé. Fait que je partage mon écran parce que là, souvent, ce qu'on nous demande, bien là, c'est bien beau tout ça, mais c'est parce qu'il y a-t-il une limite? On peut-tu faire une overdose d'huile, nous autres? Fait que je vais vous partager mon écran. Puis, dans le groupe Inspire l'essentiel espace DIY, si vous allez dans les albums, vous allez... On voit Guy, là. On voit Guy qui cherche Netflix, là. Ah, excusez. Mon chum, il essayait de me parler, là, c'est le mien. Oui, c'est ça. Dans les albums, vous allez avoir une information très importante, là. Dans cet album-là, vous avez ce tableau-là. Puis ça, c'est la consommation maximale recommandée pour les huiles essentielles. Donc, là, je vais vous dire en aromatique, en diffusion, quand on porte notre diffuseur, on ne le calcule même pas, étant donné que c'est des microscopiques molécules qui se promènent dans l'air un peu partout. On a des effets. Fait que c'est pour ça que partir son diffuseur, là, c'est... Ça devrait être automatique dans votre maison, dans votre routine, parce qu'il n'y a pas de limite à diffuser, puis il n'y a pas de limite à consommer de la diffusion. On s'entend, là? Là, je veux juste vous le dire, là. Ne pas mettre, là, je vais arrêter. T'sais, il ne faut pas mettre le diffuseur en dessous de son nez, là. On s'entend? Parce que là, OK, là, c'est totalement direct. Mais c'est parce que... C'est vrai, là. Fait que je vais le laisser dans la pièce. Oui. Dites-vous que si vous vous brossez les dents, vous partez votre diffuseur. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Moi, c'est juste avant de déjeuner, je prends mon diffuseur, juste avant le souper, je prends mon diffuseur. J'ai ma petite routine de même. Puis on utilise les bienfaits des huiles, toujours comme ça. Je continue à ce temps à l'interne. Donc, les huiles essentielles, il y en a certaines qu'on peut consommer à l'interne. C'est bien important de vérifier qu'on puisse la consommer parce que certaines se consomment et d'autres non. Donc, oui, il y a un maximum à ça. Le voici, là, vous le voyez. Jamais en bas de six ans. C'est très important. Jamais en bas de six ans. Puis de toute façon, le tableau, soyez sans crainte, il est dans le groupe. Donc, jamais en bas de six ans, me revoilà. Les huiles essentielles à l'interne. Et si vous prenez de la médication, donc, de la médication que vous avez, là, dans la vie, là, vous allez prendre vos huiles en interne soit deux heures avant soit deux heures après. Donc, on ne va pas les prendre en même temps. Et j'aurais aimé ça rapidement, Steph, que tu nous expliques comment notre corps est fait pour éliminer ça, nos huiles, comprends? Oui, en fait, puis je dis tout le temps ça aux gens qui ont peur. Alors, les huiles essentielles pures, de la thérapeutique, de dothéra, je précise, c'est des huiles qu'au bout de deux ans, votre corps va les métaboliser via le foie. Ça ne créera pas de molécules dangereuses quand le foie les métabolise. Il les ramène à son état neutre, normal. Mais tu sais, au bout de deux ans, ça ne crée pas de dépendance, ça ne crée pas d'effet secondaire que vous pouvez en utiliser. Je veux dire, contrairement à des médicaments, par exemple, où tu peux développer de la dépendance, mais au niveau de votre corps, c'est des composés organiques, naturels. C'est un peu comme manger. Votre corps est capable de digérer votre bouffe et il est capable de digérer les huiles essentielles de la même façon. Il faut le voir de cette façon-là. Super, merci. Une restriction. Merci, Steph. Tout le temps clair quand elle nous explique de quoi on n'a plus de questions. Dernière chose, restriction topique. Vous allez voir dans le tableau qu'il y a un nombre de gouttes, mais comme on vous explique toujours dans un atelier d'introduction, quand vous allez avoir plus de bénéfices à les diluer vos huiles essentielles, ça va emprisonner les molécules thérapeutiques de l'huile et ça va rester plus longtemps sur votre peau. Si vous diluez vos huiles essentielles, vous n'avez pas votre quota dans une journée. En ce qui me concerne, je n'utilise que mes huiles essentielles dans une journée et je n'atteins jamais mon maximum de gouttes. à moins que vous videz une bouteille de même. À moins que vous videz une bouteille de lavande qui coule de même sur votre corps, je ne vois pas pourquoi au niveau topique. ça n'arrivera pas quand même. Bon, il est 8h31, pile. On est arrivés. On est hot. Là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune question. On a des allos, des merci, des ça. Je suis bien contente, j'espère que c'est clair. Mais si vous nous écoutez en rediffusion et que vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Moi ou Stéphanie, on va se faire un plaisir d'aller vous répondre. Sur ce, on vous souhaite une super belle soirée. On va se retrouver assurément le mois prochain et je vais vous parler de douleurs musculaires et articulaires cette fois-ci. Bye! Bye!